Monsieur le ministre, permettez-moi de débuter ma question par ces quelques mots de circonstance. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, nous avons produit les ironies, les insultes, madame Lallieu, les coups que nous devons subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades où périr tant de nos frères ou les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ce discours, monsieur le ministre, vous l'avez reconnu, c'est le discours de monsieur Louumba en 1960 lors de l'indépendance du Congo. Et pour avoir osé dire cette vérité, il sera assassiné et tout laisse à croire que notre pays a sa part de responsabilité. Il avait pourtant raison, monsieur Louumba. Et je regrette aujourd'hui, excusez-moi de parler fort, mais puisque le clan PS ne fait que parler, et je regrette aujourd'hui, monsieur le ministre, d'être le seul à réclamer des excuses de la part de la Belgique pour les crimes et les méfaits commis durant la colonisation, pour l'esclavagisme et la torture. Le pire, monsieur Render, c'est que depuis 1960, en fait, rien n'a changé. Le Congo est toujours une colonie belge, une colonie de la communauté internationale. L'injustice y est toujours omniprésente et les opposants sont toujours opprimés par le pouvoir en place. Notre pays, lui, continue, par votre voix, par celle de monsieur Di Ruppo, à honteusement soutenir un président fantoche, qui a été placé à cette fonction par le grand Manitou du MR, votre ami, même si je ne sais que ce n'est pas le cas, Louis Michel, qui aura fait fortune sur le dos de la misère du peuple congolais. Alors, pendant que la Belgique favorise ses intérêts financiers, le président Kabila, lui, assassine et affame sa population. Ma question va être très claire, monsieur le ministre. Avez-vous conscience qu'en maintenant votre soutien à un président contesté et contestable, et en niant la volonté de la population, vous rendez impossible la gestion du Congo, qui risque de sombrer dans la guerre civile ? Assumerez-vous dès lors d'avoir sur les mains le sang qui risque d'être versé à cause de la situation de fait que vous persistez à défendre ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. La parole est au vice-premier ministre et au ministre des Affaires étrangères. Merci, monsieur le président. Je ne veux pas revenir sur les différents commentaires de monsieur Louis. Simplement, vous confirmez que nous suivons le processus au Congo de manière très assidue en fonction de la demande que nous avons formulée de voir s'améliorer le processus de compilation des résultats à l'occasion des élections législatives. Pour le reste, je rappellerai simplement deux ou trois choses pour monsieur Louis. La première, c'est que je dois quand même vous confirmer que le Congo est bien indépendant. La décision est tombée déjà il y a quelque temps, monsieur Louis. Le deuxième élément, c'est que les observateurs ont tous reconnu des irrégularités graves lors de l'élection présidentielle, mais comme je l'ai confirmé au nom de tout le gouvernement, il n'y a pas d'indication d'un changement du classement de l'ordre des candidats. Et trois, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a tenu, comme je l'avais fait déjà, a félicité l'ensemble des forces congolaises, je le rappelle, pour leur participation au processus électoral et a tenu également à signaler au président Kabila que nous souhaitions poursuivre nos travaux en faveur de la population congolaise. Pour le reste, il n'y a aucun soutien en particulier à un régime ou à un autre. Il y a toujours la même volonté de tenter de faire progresser le processus démocratique au Congo comme ailleurs et de tenter surtout d'aider une population qui en a bien besoin dans un très grand nombre de domaines. Mais je le répète, monsieur le président, je ne vais pas revenir sur les autres remarques de monsieur Louis qui, à mon avis, je parle de vos remarques, n'ont pas beaucoup de place dans une assemblée comme la nôtre. Merci beaucoup, monsieur Louis. C'est évidemment beaucoup plus facile, monsieur Render, de ne pas en parler et de se voir la face. Maintenant, je vous confirme que le Congo n'est pas indépendant puisque ce pays et surtout le peuple congolais n'a pas le droit d'élire son président et qu'avant d'être le président des Congolais, c'est le président de la communauté internationale pour permettre à cette même communauté internationale et à la Belgique de se servir des richesses du Congo alors que la population, elle, meurt de faim tous les jours quand elle n'est pas assassinée par Kabila que vous défendez.